Par écouter de la K-pop. Les gars, vous savez que la dernière fois quand j'ai écouté de la K-pop en stream, j'ai reçu beaucoup de messages. Je savais pas qu'il y avait une communauté K-pop puissante, comme ça. Ça fait peur. J'avais l'impression que j'avais le couteau sous la gorge. Vous êtes dangereux. Et il y a des gens qui étaient fâchés parce qu'ils ont dit que j'ai pas écouté les bons sons. Et il y a des gens qui étaient fâchés contre vous dans le chat. Parce qu'apparemment vous m'avez donné des mauvais sons à écouter. C'est K-pop, c'est pas K-pop. Ok, bah tu viens de dire la même chose. Il y a des personnes là. C'est K-pop. Comment ça c'est K-pop ? Frérot, le K en français, il se dit comment ? Il se dit K. Mais vous êtes fous ou quoi ? Après les cinquantenaire, tu vas te mettre une autre commuado. Non mais les gars, j'ai rien. J'ai dit... Le mec qui panique. J'ai dit aucun mal. J'ai dit aucun mal de la K-pop. Le seul truc que je dis, c'est... Il y en a qui étaient... Ils sont très engagés. La K-pop, c'est... Les mecs et les meufs qui font partie de la commu K-pop, Je suis choqué comment vous êtes... En France en plus, même pas en Corée. Vous êtes puissants. Et carrément, vous êtes tellement puissants. J'ai vu, il y en a qui ont relayé à des comptes qui viennent de Corée. Et les comptes de Corée, ils ont réagi en mode un français qui réagit à des sons de chez... Incroyable ! Mais si on doit faire un top 3 des communautés les plus puissantes en France... Merde, attendez, non. Non, 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 non. Bon, on va changer de... On va changer de...